... nous accueillir ici dans le cadre de cet événement. Donc, je suis heureux de me joindre à mes collègues. Cette problématique des délais, c'est à travers le Canada. Québec, non plus, évidemment, n'y échappe pas. Le comité dépose aujourd'hui un rapport provisoire sur cette problématique des délais, particulièrement en matière de justice pénale. On sait dans les plus récentes données de 2013-2014, qui indique que le traitement médian dans les causes supérieures est de 514 jours. Donc, c'est le délai médian, ce qui signifie que la moitié des causes sont plus rapides que 514 jours, mais l'autre moitié est plus lent, donc plus long que 514 jours, ce qui amène à des problématiques certaines. On a vu le cas, un cas très médiatisé, évidemment, qui est le procès Sharp, qui avait amené l'arrestation de 156 membres des Hells Angels. Mais au cours du procès, comme on a vu, 31 accusés ont été libérés à cause des délais. Et c'était des crimes les plus graves. Donc, on parle de meurtre, on parle de trafic de drogue. Donc, vous pouvez voir que les conséquences engendrées par les délais sont importantes. Et ils ont des rétacutions très graves. Des criminels sont relâchés dans nos rues, donc des victimes sont aussi traumatisées de voir leur agresseur retrouver la liberté. Ces délais entraînent des coûts extrêmement importants pour le système judiciaire. Et ce sont les contribuables, au bout de la ligne également, qui en assument les frais. Je pense que les Canadiens veulent que les criminels soient, que les personnes poursuivies soient jugées rapidement et équitablement. Évidemment, ces délais apportent une inéquité dans le process, ce qui amènent souvent, dans ces cas-là, une libération des personnes accusées. Donc, des procès interminables qui minent également la confiance des Canadiens dans le système de justice. C'est pourquoi le comité a décidé, suite à un mandat du Sénat, d'étudier cette problématique. On avait pris cette décision-là au printemps. Il est arrivé trois jugements de la Cour suprême. L'arrêt Williamson, Jordan, Vassel, qui ont imposé un plafond pour les causes portées en cours. Donc, le gouvernement fédéral va devoir agir de façon encore plus rapide. Donc, déjà, la problématique des délais était identifiée avant ces trois jugements-là. Avec l'arrivée de ces trois jugements-là, on a augmenté le niveau d'urgence d'agir, je vous dirais, par deux ou par trois. Et ça amplifie la problématique. Donc, il faut éviter de voir, au cours des prochains mois, des accusations tombées dues à des ressources institutionnelles et des procédés qui sont non-efficients. C'est pourquoi, donc, on a décidé de déposer un rapport intérimaire avec certaines recommandations. La première recommandation est que le gouvernement fédéral collabore avec les provinces, les territoires, les systèmes judiciaires afin d'améliorer les pratiques de gestion des dossiers, mais aussi de réduire le nombre de comparutions inutiles. Le comité a observé que les juges, souvent, vont disposer d'outils qui sont à leur disposition pour agir plus rapidement, mais non pas nécessairement la formation ou les équipements requis pour procéder. Par exemple, le comité recommande d'examiner également les pratiques exemplaires en matière de gestion de dossiers afin de réduire le nombre de comparutions et d'ajournements inutiles. Donc, on a identifié que dans certaines régions, il y avait des bonnes pratiques, mais qui étaient méconnues des autres acteurs du milieu judiciaire. Deuxièmement, on recommande également que le gouvernement fédéral prenne des mesures immédiates pour assurer la mise en place d'un système de nomination de juges plus efficace qui permettrait de combler rapidement les postes vacants. Ces changements peuvent être amorcés rapidement. Il y a actuellement 44 postes vacants pour les juges de cause supérieure. Comme l'a dit la juge McLaughlin, c'est prévisible. La majorité de ces vacances-là sont prévisibles. Le gouvernement doit être plus efficace et voir venir ces vacances-là et pouvoir les combler plus rapidement. Évidemment, également, on recommande que le gouvernement fédéral travaille avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre des programmes de justice réparatrice de cours alternatifs ou de tribunaux fantômes. Donc, on a examiné et réalisé que beaucoup de dossiers judiciaires étaient reliés, par exemple, à la conduite en état d'épinité. Je pense que c'est 11 % des dossiers. Il y a également beaucoup de problèmes de santé mentale. Je l'ai vécu dans mon ancien rôle de maire et de responsable de la sécurité publique. Comment la désinstitutionnalisation a transféré des gens avec des maladies mentales dans nos rues et il génère beaucoup de ressources au niveau des services de police, mais également au niveau des services judiciaires. Donc, ces tribunaux-là alternatifs peuvent très bien agir pour désengorger le système judiciaire. Et une quatrième recommandation, investir dans les technologies pour moderniser et accroître l'efficacité des procédures pénales et ainsi réduire le nombre de personnes incarcélées dans les centres de détention provisoires. Donc, les technologies peuvent être mises à profit dans plusieurs sections, dans plusieurs domaines du système judiciaire. Je donne l'exemple ici de la détention provisoire avec les bracelets électroniques maintenant. On devrait facilement optimiser l'utilisation de ce type d'outils-là pour éviter que les gens soient détenus et qu'on puisse procéder plus rapidement aux éléments de procédure utiles dans leur accusation et non pas des débats sur leur détention ou non. Donc, ce sont les quatre principales recommandations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !